Si vous êtes un joueur de Bloodborne et que vous désirez optimiser votre build de teintes sanglantes, cette vidéo est faite pour vous. Salut tout le monde, c'est Guida Fonkymen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo qui complète mon guide de teintes sanglantes sur Bloodborne et durant laquelle vous allez découvrir un moyen d'optimiser votre build de teintes sanglantes. Alors cette vidéo repose à 100% sur du PVE et il ne sera pas question de farm de gemmes de teintes sanglantes car, je le répète, ces gemmes vous amputent de 50% des moves de vos armes hybrides. Dans le cas présent, nous allons plutôt parler de gemmes de chasseurs. J'aimerais remercier mon pote Guida alias Baturman parce que 70% de cette vidéo repose sur son taf. Vous trouverez le lien de sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. J'aimerais aborder 3 points très intéressants au sujet des gemmes de chasseurs. Tout d'abord, ces dernières sont disponibles in-game et vous n'aurez pas besoin de les farmer sous forme dite out of shape, autrement dit hors forme habituelle. Autre chose intéressante, les dégâts issus des bonus de ces gemmes ne subissent aucune résistance vis-à-vis des ennemis. Troisième point intéressant au sujet de ces bonus, ces derniers sont effectifs tout le temps. contrairement par exemple aux bonus ennemis vulnérables qui eux ne sont actifs que lorsque vous tapez l'ennemi en posture de counterit. Enfin, pour ce qui est du choix de votre arme, autrement dit de votre shikage, de votre arc l'âme de simon ou de votre lettre de sang, optez pour une version étrange de l'une de ces armes ou de ces trois armes. Pourquoi ? Parce que ces dernières présentent deux emplacements de gemmes radiales ainsi qu'un croissant et il s'agit des emplacements les plus adaptés pour le farm de gemmes de chasseurs. Maintenant, nous allons effectuer des tests. Nous allons comparer les dégâts issus d'un setup de gemmes 100% physique avec celui issu de gemmes présentant des bonus de gemmes de chasseurs. Nous allons utiliser deux coups générants de la teinte sanglante avec notre shikage et une attaque viscérale. Et vous constaterez qu'à chaque fois, le setup présentant des bonus de chasseurs de monstres sort vainqueur. Comme je l'ai dit précédemment, dans l'absolu, le shikage le plus intéressant est le shikage étrange, c'est-à-dire celui qui présente deux gemmes radiales et une gemme en croissant en emplacement. Vous voyez ici qu'il y a deux gemmes potentielles à farmer. Une radiale que l'on peut obtenir auprès d'un chasseur en tenue d'os et un croissant que l'on peut choper auprès d'un gardien fou. Vous trouverez ces deux mobs dans des donjons racines l'orane inférieure maudit. La gemme radiale du chasseur en tenue d'os est une gemme physique de 23,1% avec un bonus secondaire versus monstre ou être cosmique de 5% et celle du gardien fou est un croissant de nature physique 21% pour être précis en bonus primaire avec un bonus secondaire versus monstre ou être cosmique de 11,3%. A noter que les bonus secondaires des gardiens fous sont multipliés par 2. Les deux gemmes que vous voyez ici sont les meilleures que vous puissiez obtenir. Plus loin dans la vidéo, je vous fournirai des glyphes pour aller chercher vos armes étranges ainsi que des glyphes pour aller farmer ces gemmes. Sur cet écran, vous pouvez voir le setup physique deux gemmes radiales apaisantes de 27,2% et un triangle apaisant de 26,3%. Vous constaterez que Gujia a maintenu les statistiques que j'avais appliquées sur mon build issu de mon guide de teintes sanglantes autrement dit, il a conservé les 35 en compétences et les 40 en teintes sanglantes par contre, il a un petit peu plus en force il a 18 mais bon, ça ne change pas fondamentalement les dégâts. Voici le setup de chasseur de monstres. Alors, attention, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ? Parce que je vous avais promis que le meilleur shikage était l'étrange c'est-à-dire avec deux radiales et un croissant en tant qu'emplacement de gemme. Sauf que là, vous voyez un shikage normal. Le problème est que Gujia, lorsqu'il a fait son montage ne possédait pas de shikage étrange et vu qu'il n'a plus le PS+, il n'a pas pu aller se le procurer dans un donjon racine. Donc, il a utilisé un shikage normal et par chance, il se trouve qu'il avait une gemme out of shape du fou, donc une 21% avec un bonus monstre de 10,5%. Il s'agit de la première gemme que vous voyez en haut et en fin de compte, il a effectué une simulation. Mais au final, on a droit à exactement la même chose. Autre petite particularité, il s'agit du triangle. Vous constaterez que celui-ci a un bonus principal physique de 23,1% et un bonus secondaire de chasseur de monstres de 5%. Il s'agit de la meilleure gemme lootée logiquement par le chasseur en tenue d'os sous forme radiale, sauf qu'il se trouve que l'âme possédée par le monstre peut looter aussi ce type de gemme. Voilà. Donc, il a adapté en fait les gemmes qu'il avait en fonction de son shikage. Mais encore une fois, focalisez-vous sur le chasseur en tenue d'os, donc farmez deux gemmes radiales et un croissant sur le gardien fou. Il s'agit du farm le plus adéquat. Allez, c'est parti pour les phases de test. Nous allons en effectuer sur un gardien fou et ensuite sur une âme possédée par le monstre. A gauche, on va utiliser le setup physique et à droite, le setup avec des bonus de chasseur de monstres. A chaque fois, on va effectuer 3 moves. Une sortie de fourreau L1-R1, une sortie de fourreau L1-R2 attaque chargée et une attaque viscérale pour terminer. Allez, c'est parti. Sur une sortie de fourreau L1-R1, on obtient 733 avec le setup physique et 779 avec le setup de chasseur de monstres. Maintenant, nous allons effectuer une sortie de fourreau L1-R2 chargée. Avec le setup physique, on obtient 1355 et avec le setup de chasseur de monstres, 1473. Enfin, nous allons effectuer une attaque viscérale et comparer les dégâts. Avec le setup physique, on obtient 2642 et avec le setup de chasseur de monstres, on obtient 2869. Maintenant, place à l'âme possédée par le monstre. Sortie de fourreau L1-R1, on obtient 766 avec le setup physique et 817 avec le setup de chasseur de monstres. Avec l'attaque chargée en sortie de fourreau, on obtient 1355 avec le setup physique et 1478 avec le setup de chasseur de monstres. Et enfin, en ce qui concerne l'attaque viscérale, pour le setup physique, on a 2660 et avec le setup de chasseur de monstres, on a 2893. Si nous faisons un bilan au niveau des dégâts provenant des deux setups de gem que nous avons abordés, en l'occurrence avec les trois coups que nous avons utilisés, on remarque qu'en moyenne, le setup de chasseur tape 8% plus fort que le setup de gem physique. Maintenant, nous allons effectuer un autre test qui consiste à effectuer un petit combo pour vérifier le DPS via les multiplicateurs. Et une fois de plus, nous allons comparer les dégâts du setup 100% physique avec les dégâts du setup comportant des bonus de chasseur de monstres. En sachant que cette fois-ci, le setup 100% physique comporte non pas deux, mais trois gemmes 27,2% apaisantes. Donc il est légèrement plus puissant que le setup précédent. Et pourtant, vous allez voir une fois de plus que le setup avec des bonus de chasseur de monstres est plus puissant que le setup 100% physique. Allez, c'est parti pour une succession de combos. Je vous ferai remarquer une fois de plus que l'on a une gemme 27,2% au lieu d'une 26,3%. Pour le premier test, on choisit les petits mobs que l'on trouve dans le vieux Yharnam. On les trouve également dans les Loran. Et vous allez remarquer qu'avec le setup physique comparé au setup de chasseur de monstres, il va nous falloir un coup supplémentaire pour venir à bout du mob. Et cette particularité va se répéter dans tous les tests suivants. Ici, le même test avec un gardien fou. On a encore besoin d'un coup supplémentaire avec le setup de gemme physique. Un autre test ici avec un mob à capuche. Mobs que l'on trouve également dans le vieux Yharnam ainsi que dans les Loran. Et là, vous vous rendez compte qu'une fois de plus, on a besoin d'un coup supplémentaire avec le setup physique. Et pourtant, je le répète, nous avons une 27,2%, donc 0,9 points supplémentaires en termes de dégâts. Ici, le même combo sur un loup-garou. On a encore besoin d'un coup en plus avec le setup physique. Si on dresse un bilan en termes de comparatif de dégâts entre le setup de chasseur de monstres et le setup 100% physique, eh bien, on constate tout simplement que le setup de chasseur de monstres a un meilleur DPS. Cependant, il existe un mob qui fait exception. Il s'agit de la Loran Bête Argent. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence de dégâts entre le setup physique et le setup chasseur de monstres. Il y a également un autre mob très résistant aux attaques physiques, c'est le suceur de cerveau. Toutefois, ce dernier est très sensible à l'estoc, contrairement à la Loran Bête Argent. Maintenant, nous allons parler farm, parce que c'est bien beau d'en discuter pendant des heures, mais l'intérêt, justement, c'est que vous procuriez des gemmes présentant des bonus de chasseurs de monstres. En ce qui concerne le farm des gemmes de chasseurs, nous allons voir où vous pouvez les farmer, quelle méthode vous pouvez utiliser et surtout, les inconvénients. J'ai envie d'insister là-dessus et vous comprendrez pourquoi. Et d'ailleurs, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Avant de s'intéresser aux farms, je souhaiterais vous indiquer deux glyphes de donjons racines dans lesquels vous pourrez récupérer vos armes étranges. En ce qui concerne le chicage étrange qui se trouve à gauche, le glyphe est 7H8-7J4-H7, il s'agit d'un Ptumeru vicié et fercé et vous trouverez le chicage étrange dans le passage pré-boss. En ce qui concerne l'arc-lame de Simon et la lettre de sang étrange, vous pouvez les trouver dans un Ptumeru de profondeur 1 racine, il est très connu, il s'agit du 8I2-9RQZ3 et la vasque à messager qui vous permet d'acheter ces deux armes se trouve dans le passage principal. Avant de vous fournir les glyphes ainsi que la méthode à suivre pour farmer des gemmes de chasseurs, j'aimerais aborder un sujet un petit peu sensible. Il s'agit de la difficulté de ce farm. Voici un tableau que j'ai réalisé il y a quelques temps dans lequel vous pouvez voir sur la gauche les 8 variables qui rentrent en compte en termes de farm pour les gemmes de teintes sanglantes out of shape et sur la droite une quarantaine de variables possibles pour le farm de gemmes de chasseurs. J'ai mis deux codes couleurs en vert ce que l'on veut obtenir et en rouge ce que l'on veut éviter. Les gemmes de teintes sanglantes out of shape sont lootées par un veilleur et les gemmes de chasseurs de monstres ou d'êtres cosmiques sont lootées quant à elles soit par un gardien fou soit par un chasseur en tenue d'os. Donc j'en reviens aux variables. Pour le veilleur, on compte au total 3 variables que nous voulons réunir absolument et 5 que nous voulons éviter à tout prix. La plus grosse difficulté est de choper une gemme out of shape le pourcentage avoisine les 3%. Et c'est sur la droite où ça se complique parce qu'on veut réunir 5 variables viables et en éviter 35 à tout prix. Sauf que parmi les 5 variables que l'on veut réunir, il se peut qu'il y en ait qui se contrecarent entre elles. Je vais vous donner un exemple. Mettons que vous vouliez obtenir un bonus secondaire contre les monstres, donc un bonus de chasseur de monstres, mais que vous tombiez sur un malus versus monstre, donc qui vous fait diminuer votre attaque contre les monstres. Vous avez ces 2 bonus qui se contrecarent et la conséquence, c'est que la gemme est nulle. Donc vous avez encore une variable supplémentaire qui vient renforcer le côté 100% loterie de ce farm. Alors malheureusement, je n'ai pas pu effectuer de test en ce qui concerne les gemmes out of shape. C'est-à-dire que je n'ai pas pu vérifier, faire de comparaison en termes de dégâts entre des gemmes out of shape de teintes sanglantes et les bonus de chasseur. Cependant, je pense que mon argument au sujet du fait que vous vous amputez de 50% des moves de vos armes si vous optez pour des gemmes 100% teintes sanglantes est valable. Vous allez peut-être faire un petit peu plus de dégâts avec 3 out of shape de teintes sanglantes, mais en contrepartie, vous n'utiliserez que 50% de vos moves. A vos devoirs. En tout cas, sachez une chose, le farm de gemmes de chasseur, ça ne va pas être de la tarte. Alors, méthode de farm de gemmes de chasseur de monstres, ou plutôt de gemmes physiques avec bonus secondaire chasseur monstre ou être cosmique, et glyphes, bien entendu, pour que vous alliez chercher ces gemmes. Pour ce qui est de la méthode, tout d'abord, je vous recommande de mettre le paquet en découverte, de vous munir de 3 runes vision. Accessoirement, vous pouvez vous mettre une petite rune griffure, parce que les chasseurs en tenue d'os sont quand même sensibles aux attaques viscérales. Ça peut grandement écourter le combat, mais bon, en contrepartie, vous perdez en découverte. Et ensuite, ce que vous faites, vous videz totalement votre inventaire de vos gemmes. Vous les entreposez dans l'espace de stockage du rêve, donc de l'atelier ici. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair à chaque nouvelle run que vous ferez. Parce que, encore une fois, obtenir des gemmes parfaites de chasseurs de monstres, être cosmique, est une galère. je préfère être transparent avec vous et vous avertir. Donc, vous videz tout ça et vous misez de rune vision pour avoir assez de découverte. Et ensuite, vous vous rendez dans ces deux donjons. Donc ici, celui-ci, c'est pour les gemmes radiales, c'est-à-dire qu'il s'y trouve deux chasseurs en tenue d'os. Donc, vous avez deux fois plus de chances de choper la gemme en question. Mais bon, quand vous allez voir le farm, vous allez vous dire bon, ok, ça ne va pas être si simple. Ce sont vraiment les mobs les plus pénibles. Je le répète. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous rendre au niveau 1, soit vous rendre au cœur. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez tué le boss de la zone avant de commencer le farm. Le boss de la zone est une rune bête argent, donc ce n'est pas un boss très compliqué. Et si vous allez au niveau 1, il paraît que l'on peut attaquer le premier chasseur en effectuant un backstab, sauf que je n'ai pas trouvé le moyen de le faire. Goodym disait les caisses ne t'embêtent pas parce qu'en fait, le mob est situé derrière des caisses, il est de dos et apparemment, on pourrait le backstab malgré la présence de la caisse qu'il y a devant. je n'ai pas trouvé le moyen parce que pour moi le shikage est trop court. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais arriver à ne pas feutrer pour ne pas attirer son attention. Et là, mon seul moyen si je l'utilise le shikage c'est de sortir le shikage à deux mains et de balancer l'attaque chargée. vous allez voir que je ne pourrais pas le toucher. Je ne connais pas, je ne vois pas. Soit il faut passer derrière lui peut-être, entre la caisse et lui. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il fallait. Et là, c'est parti. C'est un combat PVP, il faut troller cette saloperie parce qu'il y a de gros gros dégâts. Les vissarales font quand même mal. On va se régénérer. Là, on fait une petite prière qu'on est passant de toute façon. Ne regardez pas le loot. Regardez-le, on a une gemme apaisante. Mais ne vérifiez pas la qualité de la gemme. Là, vous vous occupez du deuxième chasseur qui est ici. je vais aller qui a été qui a été tué. Non ? Non ? Non ? Non ? Ok. 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 On va laisser. Ok. 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 C'est moche. Je l'ai tué avec un coup de flingue. Il ne mérite que ça cet enfoiré. Voilà. Gemme de feu, apaisante, de feu. Donc soit vous commencez par ici, soit vous passez par la salle du boss. Donc au cœur du niveau 1. Ok. 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 Voilà. Donc vous arrivez dans l'arène du boss. L'arène de la Lorraine de Bête Argent. Tout droit, vous avez l'ascenseur qui mène au deuxième sous-sol. Vous revenez sur vos pas. Et vous essayez d'attirer le premier chasseur en tenue d'os dans la salle du boss. Voilà. C'est pas... Cette méthode est plus simple en fait pour un build des eaux parce que vous pouvez lui balancer des sorts. Notamment ici, dans l'entre-deux. Parce que généralement, il reste un peu coincé dans cet endroit. Et si vous l'attirez dans la salle du boss, en fait, il reste coincé devant la porte. Mais encore une fois, c'est pas la méthode la plus simple avec ce build-là. Enfin, selon moi. Il ne m'a rien looté. Pourtant, j'ai 3 rune vision. On attire l'autre et on fait pareil. Ok, tu veux pas venir. Il est péniné. Il est péniné. Le problème, c'est que c'est la magie de la caméra des jeux comme software. C'est qu'on peut pas bien voir notre bonhomme. J'aime, j'aime. Ouais, j'aime trop. On sait déjà qu'elle sera pas bonne. Et donc là, voilà. Vous posez votre cerveau. Vous vous mettez de la musique en fond. Et vous vous accordez, allez, entre 30 et 45 minutes de farm. Et vous ne faites que ça. Allez, retour. Allez, retour. Allez, retour. Alors, si vous voulez pas gaspiller, par exemple, de marque de chasseurs téméraires, vous vous suicidez, en fait, au niveau de l'ascenseur, pardon, là-bas. Certes, vous allez perdre vos âmes, enfin, vos échos de sang, pardon, mais vous allez pouvoir les récupérer après. vous faites descendre l'ascenseur. Vous vous jetez dans le vide. Voilà. Je vais faire remonter comme vous voulez. Vous vous laissez tomber sur le côté. Ne faites pas ça. Ne vous laissez pas tomber au milieu. Mais sur un côté, pour pas que l'ascenseur remonte. Et une fois que vous repoppez dans la salle, vous avez vos échos de sang qui ne sont pas très loin. Et à partir de là, vous réitérez l'opération. Et vous faites ça pendant 30, 45 minutes, à peu près. Et après, vous vérifiez ce que vous avez ramassé. Maintenant, je vais vous montrer le farm de gemmes en croissant. Auparavant, c'était pour des gemmes radiales. Maintenant, ce sont des gemmes en croissant que le gardien fou nous offre gentiment. Ce qui nous donne son dos dès le départ. On n'a pas besoin de l'affronter. Il suffit de lui mettre un backstab ou une attaque chargée. Enfin bref, comme vous voulez. L'inconvénient, c'est qu'il faut aller au troisième sous-sol. Cependant, les boss ne sont pas très compliqués. Il y a une lorane bête argent au premier sous-sol et une homme possédée par le monstre au deuxième. Il y a juste le parcours qui peut être un peu chiant au niveau du deuxième sous-sol. Mais après, ce n'est pas méchant. Et l'avantage, c'est qu'au troisième sous-sol, vous avez un gardien fou disponible dès le début. Vous allez voir. Voilà donc, on pop au troisième sous-sol de ce lorane maudit. Lorane inférieur maudit, pardon. Et là, quand on arrive dans le passage principal, il y a un gardien fou qui se trouve de dos. Donc, il est facile à tuer. Vous vous approchez discrètement, vous lui mettez un backstab, une attaque viscérale. On n'en parle plus. On réitère. Et vous faites ça pendant 30 minutes, voire 45 minutes. Au moins, enfin, suivant ce que vous voulez. C'est un farm casino. Ok. on va dresser le bilan du farm. Je ne vous cache pas que je n'ai pas passé une heure à le faire. J'ai fait quelques allers-retours seulement. Mais, pour vous montrer comment je procède après pour faire le tri. Donc, on va jeter un oeil aux gemmes, bien sûr. Donc, ça, c'était des gemmes issues des chasseurs en tonus d'os. Donc, ils m'ont looté une 22,3 avec physique, avec restauration de PV en cours. C'est pas trop mal. Une gemme de feu. Ouais, bof. Donc là, vous faites le tri, vous supprimez tout. Tout ce qui ne vous intéresse pas, vous le dégagez. Poison lent. Ouais, non. Physique avec attaque de foudre augmentée, non. Et après, voilà, on est dans des gemmes élémentaires. Donc, c'est pas intéressant. Donc, on peut tout dégager. Au final, le fou n'a pas été généreux, ni les chasseurs en tonus d'os. Toujours est-il que, voilà, si parmi vous avez des gemmes qui ne sont pas trop mal, vous retournez ensuite au rêve. Et puis, vous stockez ces gemmes-là dans votre espace de stockage. Et la prochaine fois, c'est reparti pour un tour. Alors, je n'ai pas poussé le farm à fond sur mon build compétence TS. Mais par contre, je me suis amusé à farmer ces gemmes sur mon build des eaux. Ça m'a pris pas mal de temps d'ailleurs, à hauteur de 3 semaines environ. Et je n'ai pas obtenu les meilleures gemmes. Et j'ai obtenu une radiale de 22,3% au lieu de la 23,1. Et pour le croissant, c'est une 20,3% au lieu d'une 21. En sachant qu'ici, ce sont des gemmes de feu. Ok ? Pour le build compétence TS, il vous faut des bonus primaires physiques. Mais en tout cas, c'est possible de les avoir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes féru d'opti, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo dans laquelle vous apprendrez à optimiser votre build ésotérique. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !